Louanges à Dieu Cela fait que le grand plaisir de l'homme réside dans l'huile de la femme, et que le grand plaisir de la femme réside dans l'instrument de l'homme. Celui qui est blâmé par les femmes a un instrument extrêmement petit, qui se ramollit la plupart du temps. Mince, lent à se lever. Les femmes trouvent désagréable aussi l'homme qui verse rapidement son liquide. Celui dont le plaisir tarde à venir. Celui dont la poitrine est lourde à supporter, dont la croupe est incapable de peser sur sa partenaire. Quand il s'approche de celle-ci, il ne s'en soucie pas, il ne s'applique pas. Il monte sur sa poitrine, sans avoir badiné avec elle, sans lui avoir accordé ses baisers, sans l'avoir mis en état de combustion, sans lui avoir accordé ses dons. Puis il enfonce cet instrument pendouillant en elle, avec difficulté, avec fatigue. Il se trémousse une ou deux fois, puis descend de dessus sa poitrine comme s'il avait trop travaillé. Un homme pareil ne présente aucune utilité. On raconte qu'à la base avait un très petit instrument. Il était d'une pauvreté extrême. Sa femme était riche, corpulente, généreuse en chair. Elle se plaignait de lui à propos de la conjonction. Lui cherchait par tous les moyens à ce qu'elle lui donna de son argent. Elle refusait, toujours. Elle le va hissait à cause de la petitesse de son instrument. Bouloul la regarda. Son regard prit la route et descendit la pente. Il se heurta à lui, qui se dressait entre les deux cuisses. Elle se mit à élever, puis à abaisser son appareil, à le secouer comme un crible. À le faire ondoyer, à l'arrondir, pendant que son ouverture s'agrandissait et se fermait successivement. Ô ma maîtresse, ô dame mienne, ô mon amour, pourquoi te vois-je toute troublée ? Tu as augmenté mon émoi par tes paroles et par la vue de ton instrument. Rassemble ton courage. Parmi les façons de conjointre les plus appréciées et les mieux au point, on trouve celle-ci. Un. Tu te glisseras entre ses cuisses et tu ficheras l'instrument dans lui, jusqu'à ce que se rejoignent les deux touffes. Deux. La femme se tient debout et place un coussin entre elle et le mur. Elle prend l'instrument dans sa main, le frotte entre les deux lèvres de son nuit et le fiche dans ses tuits en s'avançant à ta rencontre. Neuf. À neuf, la femme se pisse sur les montants du neuf et se visera comme suspendue en l'air. L'homme se fixera entre les cuisses et ses portes verts, s'accrochera sur les épaules. La femme passera là les épis et sur l'homme, un sac boutant pendant que l'instrument, le souci sera fiché dans son ventre. Elle le saisira par le cou et le fera glisser, jusqu'en seul. L'homme a accompli son sattache en restant debout. Dix. Ah, dix. 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 Il existe beaucoup d'autres positions, mais il me faut abréger.